Parlons de choses qui fâchent, bonjour tout le monde, merci de m'accompagner encore une fois sur mes vidéos. Je vous invite à vous abonner parce que dans les commentaires, et bien pour les abonnés, sachez que j'offre gracieusement, et bien pour ceux qui participent dans les commentaires à exprimer un peu leurs avis sur les sujets des vidéos, des petits codes de 5€ qui vous permettront d'acheter tout simplement des skins sans condition sur Skin Baron. Donc merci beaucoup de vous abonner les amis. Parlons donc de l'eSport World Cup qui a lieu avec le parcours de Vitality, catastrophique, et les changements qui peuvent arriver parce que je pense que là on en a un peu tous, marre ! Voilà, je pense qu'on en a un peu tous marre et que ça fait mal, ça fait mal, on est très frustré parce qu'on est derrière. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Mais avant ça, commençons par quelque chose de positif ! Regardez, c'est le got Neyney ! C'est Neymar qui était présent à Riyad en Arabie Saoudite, grand fan de Counter-Strike, on le sait, depuis quand même pas mal d'années, il s'est déplacé plusieurs fois à plein d'événements Counter-Strike, au Brésil notamment, en Europe également. Je crois qu'il avait fait des événements aussi à Paris avec les joueurs de Vitality, avec Ziou et ce genre de choses, les mecs de Furia, il est très proche d'eux. Et bien encore une fois, aujourd'hui, il était sur place. C'est une bonne chose, je voulais en parler parce que c'était positif. Et il y a également Diogo Jota qui était présent lors de cet événement. Donc il y a beaucoup de footeux qui aiment bien Counter-Strike, c'est ultra positif. Parlons maintenant de l'événement de l'eSport World Cup, donc la Coupe du Monde, 1 million de dollars de cash prize, les meilleures équipes du monde qui étaient au rendez-vous pour se taper dessus et faire des résultats. Et le champion a été Navi, encore une fois, à la surprise. Champion du Major cette année, champion de l'eSport World Cup. C'est un prétendant très 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 costaud. Le parcours de Vitality, on a fini dernier. Avant dernier, bon c'est kiff kiff. On a été pourri, honnêtement on a été pourri parce que le format, en fait, pour moi, il était catastrophique déjà. Et c'est très grave de dire qu'on a été en quart de finale de cet événement parce qu'il y a des gens qui vont être mauvaise langue et dire « Oh ça va, on a fait quart de finale, on va pas non plus crier sur Vita. » Mes couilles sur ton front. Pour être le plus poli possible, bien évidemment. Mes testicules, mes testicules sur ton nez, monsieur. Donc on a G2 qui fait encore une fois une finale après les changements. Ultra positif, j'ai vu un beau G2, c'était vraiment positif à regarder. Et regardons donc maintenant le parcours de Vitality plus en détail. Donc le parcours est catastrophique. Donc déjà on gagne M80, c'est tout. Et après on va directement en quart de finale en fait. On est dans une phase de poule et si tu gagnes ton premier match, c'est directement en quart de finale. Et oui, le format il était dégueulasse. On va pas se le cacher, le format était complètement dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, voici l'opening stage. Donc Vitality bat M80 2 à 0, boum, ils sont en quart de finale. Donc c'est pour ça que dire que t'as été en quart de finale, je trouve que c'est un peu frauduleux. Et on va pas non plus sauter au plafond parce qu'on a battu M80. S'il vous plaît, Vitality c'est Vitality, Ziu c'est Ziu. Quand tu bats M80, je suis désolé de te dire que t'es pas un grand joueur de Counter-Strike. Donc c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose qui ne devrait pas être félicité. À mon sens, à mon sens. Donc on va en quart de finale. On affronte Virtus Pro, une belle équipe. Et c'est très 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 chaud sur la première carte. Quintuple Overtime. 22-20 remporté par Vitality. Donc très serré, ça aurait pu aller dans le sens de Virtus Pro. Je veux pas lever la victoire à Vita. Mais honnêtement, c'était vraiment approximatif. Les deux équipes, ça c'était le cirque. Si vous voulez voir une game de cirque, c'est Mirage. Allez regarder Mirage, je vous en conjure. Parce que cette carte-là, il y a eu de l'approximation, des erreurs, des deux côtés. C'est le player break. On revient de la phase de player break, de l'été et tout. Pas tout le monde est encore in shape et à son pic. Et on a vu Virtus Pro approximatif et on a vu Vitality également approximatif. Derrière, on se fait pallier 13-7, 13-5. On a été arraché du tout au tout. Avec James qui a été stratosphérique tout le temps. Très fort. Un poison, une épine dans le pied. Vraiment tout le temps au bon endroit, au bon moment. Efficace quoi, il rate pas. Et derrière, on est éliminé. On est éliminé. Donc on perd en quart de finale. Donc on a fait un quart de finale. Bref, déjà, c'est pas assez pour Vitality, tout court. Deuxièmement, même si on perd contre Virtus Pro qui est une belle équipe, je pense que c'est assez décevant à dire. Et troisième chose, Mezzi qui fait 0,73 de rating. Mezzi qui fait 0,73 de rating. Je suis pas là pour accabler parce que vous savez très bien que j'ai défendu quand même Mezzi durant toute l'année. Je vais encore une fois le défendre malgré moi et surtout en étant juste. Je vois, je veux juste être juste maintenant avec Mezzi. Je pense que ce joueur a un mal-être. Voilà, il est dans le doute, il est pas en confiance et il y arrive pas, il underperforme. Donc il est pourri parce que rien ne va. Et il est pas à sa place chez Vitality. Et je pense qu'il n'est pas à sa place dans le T1 international, prétendant de titre. Il n'a pas sa place chez Spirit, ni chez Vita, ni chez Mouz, ni chez FaZe, ni chez Navi, ni chez G2, ni chez VP. Peut-être un tiers en dessous, il pourrait avoir sa place. Voilà. Des équipes comme, je sais pas moi, NIP, Betboom, qu'est-ce que je vois là ? Big 6 internationaliste, Fnatic, c'était très bien, Aurora. Voilà. Pour moi, dans ces projets-là, il aurait totalement sa place, du beau T2. Voilà, il serait épanoui, il aurait une grande prestance, il aurait un grand pouvoir également de décision. Il serait à l'aise, décomplexé, il jouerait mieux. Et il jouait mieux de toute façon avant de rejoindre Vitality. Néanmoins, aujourd'hui, il underperforme, il n'est que l'ombre du potentiel qu'il peut avoir. Donc ça ne va pas. La cohabitation ne passe pas. Et on attend toujours ce déclic pour que ça se passe mieux. Il y a des déclarations publiques de l'équipe, du staff de Vitality qui lui montrent quand même toujours et encore des encouragements, de la confiance, le fait qu'ils ne changeront pas, qu'ils le prennent. Et c'est prouvé en fait. Depuis janvier, ça ne va pas et jusqu'à ce jour, il n'est toujours pas changé, on est bien d'accord. Et pourtant, il a toujours cette irrégularité. Alors que le précédent tournoi, il a plutôt été correct. Vraiment, il a été même très bon. Mais il a fait un bon événement et la majeure partie du temps, il est moyen. Et de temps en temps, il est quand même catastrophique. Et son meilleur pic, c'est quand il est moyen. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Vitality ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on ne change pas ? Je pense que c'est sûr qu'on va changer. Mais on change de quelle manière ? Le marché aujourd'hui, il a un certain niveau. En termes d'argent, c'est une bulle qui est trop chère. Prendre twist, prendre des perfectos, prendre des mets comme ça. Je vous l'ai dit, c'est des millions sur la table. Ce n'est pas envisageable pour Vitality. Il y a une politique économique quand même de gros crevards. Ou alors qu'ils veulent faire quand même des coûts financiers intéressants. C'est plutôt logique en termes de business. Néanmoins, parlons de quelque chose de ultra positif. Navi vient de lancer son Académie. Voilà. Navi X Visa. Donc Visa, la célèbre carte bancaire. Et un projet Académie d'envergure. G2 vient d'annoncer également son projet d'Académie. Voilà. Donc G2 lance une Académie. Navi lance une Académie. Ou Evita Académie. Ou Evita Académie. Ça pourrait être le glas qui sonnerait en tout cas le futur de Counter Strike pour cette écurie. De manière internationale aussi. Parce que j'ai vu des grands idiots quand j'en ai tweeté. Me dire, c'est lourd et tout, ça va relancer la scène française. Mais les gars, il n'y a personne qui mérite d'être chez Vitality Académie à l'heure actuelle en France. Le niveau, il est explosé au sous-sol en France. Et quand il y a un peu de niveau, un peu de potentiel, les mecs, ils vont arriver à se gâcher par leur comportement. Donc je suis désolé, ils ne méritent absolument pas l'attention qu'un club de cette envergure pourrait leur donner. Ouais, je vous le dis. Et en termes de niveau, de toute façon, en France, c'est fourri. La meilleure équipe française, c'est 3D Max. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un joueur de 3D Max aille jouer chez Vitality pour aller remporter des titres de majeur ? Je ne suis pas sûr. Et c'est mes joueurs. Donc concrètement, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. En France, je suis désolé, mais le potentiel d'aller jouer côte à côte, d'égal à égal, avec un Zivou, avec un Spinks, avec un Monezy, un Nico, un Rops, un Beat, un Wonderful, un Donk. Mais qui en France a ces épaules-là ? Donc non. Par contre, grinder, du T2, vraiment sur du long terme, etc. Potentiellement. Mais sinon, non. Donc une équipe académie, oui, internationale. Surtout aussi que businessment parlant, tu t'ouvres à l'international. Tu t'ouvres à toutes les nationalités. Donc tu vas grinder, tu vas se coûter un petit peu sur tous les marchés. Et tu as plus de chances de signer une belle pépite. Et puis, on sait très bien que l'avenir de Counter-Strike, sportivement parlant, le potentiel en tout cas, tu as un plus gros vivier, tu as un plus gros potentiel de joueurs qui est dans leur culture. C'est plutôt dans les pays slaves. Qu'en France, ou en tout cas dans les pays occidentaux. Tu ne vas pas recruter un petit Allemand, tu ne vas pas recruter un petit Italien, un petit Portugais, ou un petit Anglais, ou un petit Français, qui d'un coup va devenir le god de Counter-Strike dans les 5 prochaines années. Tu as plus de chances que ce soit un Russe, un Ukrainien, un Polonais, un Biélorusse, un mec des Balkans, un Serbe, un Slovak. Peut-être ce genre de choses, qu'on soit bien clair. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Vita, les gars ? Exprimons-nous d'une bonne manière. Moi, je casse du sucre sur le dos de Messi parce que c'est factuel. Il n'a pas le niveau du T1. Mais de là à dire qu'il est pourri, qu'il doit arrêter, qu'il est éclaté au sol, etc. Nuançons les choses de manière juste. Je pense qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il se met une pression de ouf. Et il underperforme parce que rien ne va. Et quand rien ne va, il est vraiment dans une spirale infernale. Il est dans un cercle vicieux et un engrenage qui vraiment le broie au quotidien, je pense. Alors qu'il a un amour inconditionnel de ses coéquipiers. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous en donne. Et ça prouve un petit peu que psychologiquement, ça ne doit pas aller. Alors qu'on a déjà vu son potentiel. Chez Fnati qui était très bon. Chez Endpoint, il était excellent. Et chez Vitality, il a eu également quelques fois des performances. On se disait, putain, s'il arrivait à mettre ce niveau-là de manière régulière, c'est pas mal. Bon, n'oublions pas que Vitality, c'est une équipe et qu'il n'y a pas que Mezzi qu'il faut pointer du doigt. Spinks n'est que l'ombre de lui-même depuis janvier. Qu'on soit bien clair. Et Spinks n'est pas le Spinks qu'on connaît non plus. Et Apex également n'est pas le Apex de 2023. Voilà. Alors oui, ce n'est pas son job. Mais quand tu as un Apex en 2023 qui fait 1.02 de rating, 0.95, 0.90 pour ses pires performances, à l'heure actuelle, il est plutôt dans les 0.80 et 0.90 dans ses meilleurs. Donc même lui, il a une petite baisse de régime individuel. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu baisses un petit peu les curseurs de tout le monde, mais tu ne gagnes pas de titre. Voilà, tu fais une demi-finale par-ci, tu fais un quart de finale par-là, tu fais une finale par-ici. Mais ce n'est pas assez pour aller être champion. Parce qu'aujourd'hui, on a Navi qui a pris deux titres cette année. On a Spirit qui a pris deux titres cette année. On a Maus qui a pris deux voire trois titres cette année également. On a G2 qui prend un titre et qui vient de jouer une finale. Et qui a en tout cas un visage un petit peu plus conquérant. Donc il faut, je pense, faire du changement chez Vita. Et préparer en tout cas plus tard. Et j'aimerais bien voir une académie. Voilà, je conclue là-dessus. J'espère avoir une académie Vitality très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada